alors bonjour à tous et à toutes bienvenue dans la 15e édition du cinéma c'est le festival aujourd'hui on accueille d'habit jétouani alors je vais te demander de te présenter très rapidement et puis de nous parler un peu du projet que tu n'as pas cette année alors dhabit jétouani je suis réalisateur archiviste aussi ce soir je présente mon court métrage c'est un court métrage documentaire que j'ai réalisé dans le cadre de la résidence frontière du musée national de l'histoire de l'immigration partenariat avec les grecs et on présente aussi une performance une sorte de ciné-concert qui s'appelle menfi menfi en arabe ça veut dire l'exilé ou le banni et c'est un travail c'est la rencontre d'images d'archives encore une fois avec avec la musique de nadir qui s'appelle dj casbah et donc voilà on présente ça ce soir à l'auteur de salle france fan d'accord donc cette année vous avez carte blanche c'est un double rendez-vous si je puis dire plus tôt à la conférence tu as parlé très rapidement de connexion de pièces algériennes est-ce que tu pourrais nous t'en dire un peu plus sur ce projet et ce que ça t'est depuis une dizaine d'années maintenant je fais un travail de collecte d'archives autour du cinéma algérien l'idée c'est de récupérer tout ce qui peut évoquer cette cinématographie que ce soit aussi bien les films que les documents et de les mettre en valeur à travers les réseaux sociaux donc il y a une page facebook et une chaîne youtube qui existe depuis novembre 2012 maintenant et qui est très suivi et d'en suivre de l'eau et voilà c'est pour ça que j'utilise j'étais aussi archiviste dans ma présentation parce que ça prend une grande part dans ma vie cette recherche d'images d'accord et tu peux nous rappeler le nom de l'appel oui bien sûr une petite promotion ça s'appelle les archives numériques du cinéma algérien et vous en êtes tous dans ce projet alors tu as dit que ça marche très très bien mais est-ce que vous avez des projets en plus ? oui bien sûr l'idée c'est de créer un véritable site internet avec des articles de fond et puis à l'avenir récupérer des films les restaurer s'inscrire vraiment dans ce travail de valorisation encore et encore parce que ça fait 8 ans que ça dure et je trouve encore des choses donc c'est tout ce qu'on te souhaite alors c'est bien ta première fois au festival du cinéma tout à fait la première fois en martini alors qu'est-ce que ça t'évoque est-ce que ça te plaît pour l'instant ? parce que ça m'évoque quand on est là forcément je pense à aimer ces airs et surtout à france-famant qui sont des lectures qui m'ont nourris dans mon adolescence Je suis particulièrement ému de fouler cette terre, ça résonne particulièrement en moi de me dire que ces gens sont là, on grandit là. Et puis surtout je ressens une vivacité, une énergie notamment dans la langue qui me fait plaisir à entendre et qui me donne espoir. D'accord. Et juste une dernière petite question, en tant qu'archimiste ou en tant que réalisateur, est-ce que tu te sens proche du cinéma carrément ? Est-ce que tu as déjà vu des films ? Est-ce que tu t'en sens proche ? Je ne te cacherai pas que je connais trop peu malheureusement. Mais en tout cas je sais que Cuba n'est pas très loin, que Cuba dans son système cinématographique a beaucoup inspiré l'Algérie. Depuis les années 60 et 70, les années auxquelles je m'intéresse dans ma recherche d'images. Mais malheureusement je connais très peu, je peux évoquer Sarah Maldoror qui était originaire de la Guadeloupe et qui a fait son premier court-métrage en Algérie. Finalement l'Algérie me permet de m'ouvrir sur d'autres territoires, mais je connais trop peu et je pense qu'il y a des trésors ici. Ça tourne bien, dans le festival on aura plusieurs films autour du cinéma carrément. Je suis invitée à venir assister à ces films et courts-métrages. Alors on va terminer sur un petit rappel de l'heure et du lieu de sa projection. Alors c'est à 20h au ciné-tropi-catrium, en salle France Famille. On s'y attend. On s'y attend. On s'y attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada